Réfléchis à une intro, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire comme intro ? Euh non ça tu l'as déjà fait... Ça tu l'as déjà fait... Oh allez réfléchis ! Mes chers amis, bien le bonjour à tous ! J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end ! Oui vous avez vu, ça fait quelques jours là que j'ai changé un petit peu mon intro, que je l'ai nuancé ! Oui j'avais l'impression de m'encrouter un petit peu, donc ça fait pas de mal un petit peu de nouveauté comme ça ! Bon euh... Les amis... Les amis, les amis ! Là vous attendiez à quelque chose qui suivait, mais c'est vrai que j'ai rien eu qui m'est venu tout de suite en fait ! On se retrouve pour notre nouvelle vidéo des énergies de début de semaine, donc la semaine du... de la Saint Valentin là, du 14... bah du 14 au 16 hein ! C'est d'ailleurs, bah c'est la dernière ligne droite avant le rituel de notre pleine lune du 16 ! Donc pour ceux, pour les derniers retardataires qui voudraient participer au rituel, je vous rappelle hein ! pleine lune qui est en Lyon, qui va favoriser les rencontres, qui va permettre de pouvoir débloquer certaines choses, de pouvoir mettre en place d'autres choses, de pouvoir commencer à réaliser et à concrétiser aussi des projets, des envies, etc... etc... Je suis votre humble serviteur qui fera votre maître des cérémonies pour réaliser le rituel à votre place ! Pour participer, c'est très simple ! Rendez-vous sur mon Paypal que vous avez dans la barre d'infos, dans la description hein ! Donc je le ré-explique, vous avez le titre de la vidéo, vous avez une petite flèche ou un petit plus, vous cliquez dessus ! Comme par magie, ça va vous faire dérouler une liste dans laquelle vous retrouvez mon lien Paypal, sinon vous utilisez l'adresse mail oeildanlenoir.gmail.com Pensez bien à faire entre proches et pas entre professionnels parce que sinon Paypal prend des frais ! Vous me donnez 5 petits euros, vous me donnez votre prénom et votre nom avec un pseudo et les informations que vous voulez et puis voilà ! Les inscriptions grand max, grand max hein ! Comme je vous ai dit, c'est jusqu'au 16, jusqu'à 17, 18h grand max, puisqu'après je vais réaliser la vituelle... Je voulais dire la vidéo et le rituel en même temps, voilà, ça fait la vituelle ! Donc je vais réaliser la vidéo du rituel, donc après il sera trop tard hein ! Puis j'ai déjà prévu mes fournitures, donc concrètement après... Comme d'habitude, j'ai pris un petit peu de rab, hein, au cas où, parce que je connais les retardataires hein ! Je vous connais, donc comme on connaissait ça, on les honore ! Mais voilà, maximum le 16 jusqu'à 17, 18h, pas plus ! Voilà ! Bon euh... Écoutez les amis, et ben euh... Je crois que c'est tout, j'ai pas d'autres annonces à vous faire. Si j'ai une petite annonce, mais c'est une micro annonce, c'est un truc qui va peut-être vous plaire. Hier, je suis passé à Action pour faire toutes mes courses, tout ça, j'ai pas fait que Action, j'ai fait plein de magasins. Mais euh... À Action, il y avait ça, j'ai trouvé ça trop mignon, ils ont mis de la déco pour Pâques. Donc, à défaut que ce soit Ostara, un jour, j'espère que Pâques sera remplacé par Ostara. Ça, ça serait une victoire ! Et euh... Donc, ils avaient mis de la déco, et il y a 2-3 trucs que j'ai trouvé trop mignons. Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, si on voit la nuance. Là, j'ai trouvé un petit oeuf qui est rose pastel, un rose poudré avec des petites taches de noir qui est vraiment trop mignon. C'est euh... C'est euh... Vous savez, en porcelaine, là. Enfin, c'est pas de la porcelaine, mais euh... Imitation porcelaine. Et il y avait aussi un petit lapin blanc. Alors, vous verrez absolument pas, mais il a des reflets qui sont un peu nacrés. J'ai trouvé ça trop mignon. Euh... 80 centimes. C'était... Combien ? 79 ou 89 centimes. Un truc comme ça, hein. Euh... Il y a des plus gros aussi. Vous avez des oeufs... Des oeufs. Des oeufs qui sont un peu plus gros. Je crois qu'ils faisaient à peu près ça. Je dirais une quinzaine de centimètres, à peu près. Et pareil pour les lapins, vous aviez aussi plus gros. Il y a plusieurs couleurs. Il me semble que dans les oeufs, il y avait jaune pastel et vert pastel. Et pour les lapins, vous aviez blanc. Je crois qu'il y avait rose pastel. Jaune pastel. Bon, un peu plus. Bon, un peu plus. Mais il me semble qu'il y avait d'autres couleurs. Donc voilà. Si vous passez par action et que vous voulez vous faire une petite déco pour Pâques, pour Ostara, n'importe quoi. Si vous avez un très gros hôtel, vous pourrez prendre les versions grosses. Parce que les versions grosses, ça c'était pas très cher en plus. Je crois que le gros lapin, il était quelque chose à 2,50€, 2,80€, un truc comme ça. L'oeuf, je crois que c'était kiff kiff pour écho. Et voilà. Et si vous avez moins de place, vous optez pour les petits qui sont à 80 centimes. Et puis ça va très bien. Voilà. Bon, bah c'est tout. C'est tout ce que j'ai comme annonce. Oui, je sais. Vous êtes déçus. Vous attendiez beaucoup de blabla. Alors, si je sais que vous attendez quelque chose en particulier. Je vous ai d'ailleurs remercié sur Instagram et sur l'onglet communauté. C'était le papier de Cédric. Comment est-ce que ça s'est passé ? Eh bien écoutez, je ne vais pas dire que ça s'est bien passé. Parce qu'à un enterrement, on ne peut pas dire que ça s'est bien passé. Enfin, on ne peut pas employer le mot bien. Mais vous m'avez compris. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Et voilà. Ça a été une journée très éprouvante, comme vous en doutez. Très forte en émotions également. C'est d'ailleurs pour ça que... Heureusement que je vous avais fait au moins la vidéo de présentation de l'Oracle des Merveilles. Parce que j'avoue que les jours qui ont suivi, j'ai été un petit peu bouleversé. Et je n'avais pas le cœur à faire des vidéos. Franchement, même si c'était des trucs tranquilles, des reviews, des machins. Je n'avais pas le cœur. Je n'avais vraiment pas le cœur. Et puis, c'est... Ça m'a remué certaines choses quand même. Et puis, c'était... Son grand-père a souhaité avoir une crémation. Et je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Et je tenais aussi quand même à le vivre et à vivre chaque étape. C'était important pour moi. D'une part, pour soutenir Cédric. Soutenir sa maman, sa mamie. Tout ça, c'était important pour moi. Et... Mais il y a... Comment vous dire ? Ça m'a surpris, en fait. Ça m'a surpris la crémation. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus ritualisé. D'un peu plus... Et pas... Expédier une dinde dans un four le jour de Noël. Voyez, c'est vraiment ça. C'est cette partie qui m'a choqué. Tout était bien. Il n'y a que cette partie où vraiment... Je m'attendais... Alors, je vous le dis pour ceux qui ne l'ont jamais vécu. C'est très impressionnant. Dans le sens où moi, je m'attendais... Alors déjà, vous ne participez pas. C'est à travers un écran, en fait. Et c'est l'écran qui vous montre le processus. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait... Je ne sais pas, une petite musique d'accompagnement. La machine qui pousserait délicatement, doucement. Qui accompagne quand même celui qui est parti, doucement. Non, là... Ça a duré dix secondes. On n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait et que c'était déjà fini. J'avoue, ça, c'était impressionnant. Ça m'a impressionné et ça m'a bouleversé. Moi qui ne l'ai jamais vu, qui ne l'ai jamais vécu. J'avoue que ça... Et puis d'un côté, ça m'a mis en colère cette façon qu'on a de traiter la mort. Même dans la mort, finalement, on nous traite comme de notre vivant. Vite, 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 vite. Et puis, n'oublie pas de payer à la fin. C'est important. Vraiment, ce commerce de la mort, il y aurait vraiment des choses à revoir, honnêtement. Mais bon. L'essentiel, c'est que les choses soient faites et que maintenant, il y ait le processus de deuil à faire. Et puis, voilà. Et puis, reprendre le cours de la vie. Bon. Je suis désolé, les amis. Je ne voulais pas du tout plomber l'ambiance. Ce n'était pas... Ce n'était pas le but de souhaiter. Mais comme je sais que vous avez été extrêmement nombreux, pour ne pas dire tous, en fait, à mettre des commentaires, à avoir fait des prières, allumé des bougies. Et ça, vraiment, je vous en remercie énormément. Énormément. Ça m'a... À titre personnel, ça m'a beaucoup touché, tout ce que vous avez fait. Parce que c'est avant tout la famille de Cédric. C'est avant tout le grand-père de Cédric. Et ça m'a beaucoup touché. Et sachez qu'ils ont été également très touchés. Et je vous remercie tous pour toutes ces attentions que vous avez données. Vraiment, merci. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. J'ai la meilleure communauté du monde. Ça, c'est indéniable. C'est vraiment... Vous êtes les meilleurs et puis... Si, si. Vous êtes les meilleurs. Faites-moi plaisir. Mettez-le sur votre CV. À partir de maintenant, vous allez marquer une ligne. Vous allez marquer membres de la communauté œil dans le noir. Hashtag nous sommes les meilleurs. Voilà. Non, mais vantez-vous. Vantez-vous. C'est important. Ouais. Bon, allez. On arrête maintenant. On essaye de passer à autre chose. La vie reprend son cours. Et donc, aujourd'hui, ça sera un... C'est à la carte. C'est à la carte. C'est un buffet. J'avais envie de prendre plusieurs choses. Donc, c'est un touti-quunti de tout et n'importe quoi. On va prendre le Joracle. On va prendre l'oracle des merveilles. Ça, celui-là, je vous avertis, vous allez en bouffer pendant un petit moment. Et vous n'avez pas fini. On se prendra les baguettes chinoises parce que ça fait longtemps que je ne vous avais pas utilisées. Et je sais à quel point vous adorez ces petites baguettes chinoises. On va utiliser aussi le petit livre de ma Lily pour répondre à une question. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? C'est tout. Mais on ne va pas prendre que ça. C'est nul. Il n'y a que quatre trucs. On va prendre le rond de cristal. Ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisé. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Par quoi on commence, les amis, du coup ? Je ne sais pas, je ne sais point. Ah bah tiens, on va commencer par le rond de cristal. D'habitude, c'est celui que je fais en dernier. Là, on va se le faire au contraire en premier. On va se faire les prédictions. Donc, début de la semaine du lundi à 14 février au mercredi... Mercredi 16 février, c'est ça. Ah oui, c'est mercredi. Je n'avais pas percuté que c'était mercredi. Ça ne change strictement à rien au rituel. Mais je ne sais pas où être. C'est-à-dire que depuis quelques temps, je suis, je ne sais pas vous, mais alors, encore plus que d'habitude, complètement déconnecté. Je ne sais plus quel jour on est, quelle heure, quel mois, quelle année. Je navigue comme ça. Allez, c'est parti. On va s'en prendre. On va s'en... J'en sors rien. Écoutez, on va se laisser porter. On va en prendre deux ou trois. On prend tout le paquet. Allez, hop. Donc, nous avons une nouvelle arrive. Alors, j'aime pas bien. J'aime pas bien parce que j'aimerais que cette carte soit accompagnée d'une bonne nouvelle, voyez-vous. Parce qu'une nouvelle qui arrive, ça peut être positif comme négatif. On va essayer de voir ça. Un arrêt brutal. Ok. Donc, ça ne nous aide pas mieux. On nous parle de quelque chose qui va s'arrêter brutalement. Et enfin, nous avons... Ah, une personne bienveillante. Ah, ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, une nouvelle qui arrive. Bon, écoutez les amis. Comme je viens de vous le dire, effectivement, ça peut être autant positif que ça peut être négatif. Donc, une nouvelle qui arrive. Soit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Soit ça peut être des nouvelles de votre dossier, de votre situation. Une nouvelle... Une réponse qui est en attente. Voilà. Une nouvelle. Une nouvelle qui arrive. Étrangement, j'ai la sensation que cette nouvelle va peut-être être le facteur d'une action qu'il faudra faire après avoir pris connaissance de cette nouvelle. Me suivez-vous ? C'est-à-dire que si on vous dit oui ou non, ça va obligatoirement entraîner quelque chose qu'il faudra faire derrière. Vous voyez, par exemple, je vais vous reprendre l'idée du crédit. Si vous recevez enfin votre réponse positive à votre crédit, bah, c'est cool. Ça veut dire que vous allez avoir l'argent. Donc, du coup, il va vous commencer à... Je recommence. Je recommence parce que ma phrase, là, je sens que les mots ne vont pas se mettre dans le bon sens. Donc, si vous obtenez le crédit, maintenant vous savez que vous aurez l'argent. Donc, c'est le moment de mettre en place, de réaliser, de commencer à... Surtout, par exemple, si c'est pour construire une maison, bah, maintenant il va falloir concrètement mettre en place la maison. Vous voyez ? Pareil, si c'est, je sais pas moi, si c'est un arrêt de travail ou je sais pas quoi. Enfin bref. Pourquoi je parle d'arrêt de travail ? Parce que, justement, derrière nous avions l'arrêt brutal. Alors, l'arrêt brutal, ici, pourrait parler de quelque chose qui va stopper net. Est-ce que la nouvelle est liée à cet arrêt brutal ? Peut-être. Est-ce que l'arrêt brutal est la nouvelle que vous attendez aussi ? Peut-être. Alors, un arrêt brutal, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est simplement pour dire quelque chose qui s'arrête, mais immédiatement. Stop. Net. C'est-à-dire que, je sais pas moi, imaginons que vous soyez dans une situation de précarité. Ça fait des mois que ça dure ou des années. Et là, boum ! Vous avez un entretien d'embauche ou la réponse de votre entretien atteint. Voilà. Vous vous en contenterez. Vous vous en contenterez. Il semblerait que ma bouche ne soit pas reliée à mon cerveau aujourd'hui. Donc, du coup, ils arrivent pas à communiquer tous les deux. Donc, il faudra déchiffrer ce que je dis et puis c'est très bien. Donc, voilà. Vous avez la réponse à votre entretien. Obligatoirement, ça met un arrêt brutal. Ça met un terme à votre situation précaire pour, eh bien, avoir un salaire, un contrat, etc. Vous voyez ? Donc, parfois, l'arrêt brutal, ça peut symboliser quelque chose de positif. Ok ? Ça peut aussi symboliser quelque chose de négatif. Hein ? Moi, je sais pas... Une relation de couple qui s'arrête brutalement, c'est moche quand même à la période de la Saint-Valentin. Autant je suis pas fan de la Saint-Valentin, qu'on soit bien d'accord ? C'est une fête qui est purement commerciale. S'il vous plaît, les amis, n'attendez pas un jour spécifique dans l'année pour dire je t'aime à ceux que vous aimez. Non. Je vous en supplie. C'est tous les jours. Tous les jours. Bref. C'est pas le sujet. Mais c'est vrai que, par exemple, se faire plaquer le jour de la Saint-Valentin, c'est pas... C'est pas ouf, quand même. Même si c'est une fête, voilà, purement commerciale. C'est quand même, sur le principe, c'est pas ouf. Donc, peut-être que l'arrêt brutal, il peut être... Ça peut être ça aussi, hein, d'accord ? Donc, ne vous focalisez pas forcément sur une bonne nouvelle. Ça peut être une nouvelle de... Qui concerne tout. Et l'arrêt brutal peut aussi tout concerner. Et on a une personne bienveillante. Alors ça, quand même, je... J'ai envie de dire et je sens que la personne bienveillante est quand même rattachée à la nouvelle qui arrive et à l'arrêt brutal. Donc, je pense que la personne bienveillante, c'est elle qui est la cause de cet arrêt brutal. Soit en vous offrant une aide, soit en vous offrant un secours ou quelque chose. Peut-être que, bah, c'est la réponse de votre entretien. Et le patron ou la patronne est quelqu'un de sympathique et de bienveillant. Et par conséquent, en vous offrant cette opportunité, bah, effectivement, ça met un arrêt brutal à votre précarité. Et c'est une nouvelle qui arrive, mais une bonne nouvelle, du coup. Si c'est, je sais pas, moi, une réponse X ou Y, mais venant d'une personne bienveillante, par conséquent, c'est une bonne nouvelle. Personnellement, vraiment, je vous le dis, ce que je ressens par rapport à ces trois prédictions, je sens quand même plus quelque chose de positif que de négatif. Mais, voilà, il faut jamais... jamais crier victoire ! Allez, on y va avec le Jorak, on va détailler ça. Alors, nous avons l'illusion. Ok, alors, celle-là, ça m'embête, ça m'embête qu'elle soit sortie maintenant. Puisque la carte de l'illusion, quand elle sort en début de tirage, enfin, même quand elle sort n'importe où dans un tirage, pour ceux qui ont le Jorak, hein, vous le savez, je vous l'avais dit. La carte de l'illusion, et bah, en gros, ça veut dire que toutes les informations qui vont suivre sont peut-être le reflet de la réalité, ou peut-être pas. Il va falloir peut-être en prendre et ou en laisser aussi, hein, voilà. C'est apprendre avec des pincettes ce qui va suivre derrière cette carte. Nous avons le temps. On va en prendre plusieurs, du coup. Le temps, on a l'ombre, on a l'ascension, et je vais en prendre une dernière. On a le coffre. Ok. Alors, 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 qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Pour moi, ça pourrait m'évoquer, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça me vient instinctivement. Ça pourrait évoquer quelque chose en lien avec le passé. Peut-être quelque chose que vous essayez de combattre, ou quelque chose que vous essayez de fuir, qui est rattaché à votre passé, mais que vous ne pourrez pas fuir très longtemps, puisqu'il y a un moment donné où la vérité va ressurgir, où les choses vont ressurgir. Et ça, en plus, c'est quelque chose que je peux confirmer, parce qu'on a beau, parfois, fuir son passé, ou fuir les choses, il nous rattrape tout le temps. Et il nous confronte... J'arrive pas à le dire, celui-là. Nous confronte, tôt ou tard, à ce qu'on ne voulait pas voir. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire l'autruche, ça sert à rien de fuir au bout du monde, ça sert à rien de vouloir l'enterrer. Et un corps, concrètement, si vous ne mettez pas assez de poids, il finit par remonter à la surface. Et bien là, c'est cette même sensation que j'ai, c'est-à-dire, peut-être, pour ce début de semaine, quelque chose qui va ressurgir votre passé, et qui pourrait ébranler votre bien-être, ou alors vous allez devoir être amené à régler une bonne fois pour toutes ce qui appartient au passé. Parce que, pour moi, ici, la carte du coffre, ça m'évoque quelque chose qui a été enfoui. En plus, regardez ce coffre, on a un point d'interrogation dessus. Donc, c'est un peu comme la boîte de Pandore. Il y a des choses dedans, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Ou peut-être qu'on sait ce qu'il y a dedans, mais on n'a pas non plus envie de savoir. Et du coup, pour moi, ça pourrait me parler peut-être de quelque chose qui va ressurgir votre passé, quelque chose en lien avec le passé, quelque chose qu'il va falloir régler du passé, qui va revenir. Ça pourrait aussi... Ça pourrait aussi évoquer le fait que ce soit... Que ce soit... Oh là là... Non mais alors, c'est catastrophique aujourd'hui ! Franchement ! Je dis n'importe quoi ! J'espère que vous me comprenez ! Moi, je pense qu'à force d'inventer des mots et de dire n'importe quoi, je vais finir par créer un langage international que tout le monde comprendra. C'est cool, ça, quelque part. Oui, donc je vous disais, ça peut aussi être la possibilité de vous qui partiez à la recherche de votre passé, de révélations, de choses comme ça. Peut-être que vous vous rentrez dans un processus, soit pour retrouver vos origines, vos racines, peut-être que vous êtes dans une démarche de créer un arbre généalogique ou pour des raisons de santé, il vous faut retrouver vos antécédents familiaux, pour des raisons multiples, bien sûr, mais ça pourrait être vous qui soyez l'initiateur de rechercher votre passé, de partir justement à la recherche des choses que vous aviez soit oubliées, enterrées, etc. pour, eh bien, de nouveau les déterrer et pour pouvoir les analyser avec un nouveau regard aujourd'hui. Peut-être que le temps a passé et aujourd'hui vous avez une autre façon de voir les choses et vous avez envie de revoir les choses mais avec votre regard neuf et permettre, eh bien, peut-être de débloquer la situation ou de faire les choses différemment ou de pouvoir enfin régler ce qui n'avait pas pu être réglé. Mais soyez vigilants, les amis, parce que la carte de l'illusion, ici, nous dit bien attention, tout ce qui concerne le passé, eh bien, comme son nom l'indique, c'est passé. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont passées, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a beaucoup de choses qui sont produites entre temps et par conséquent, ce que vous pouvez apprendre du passé n'est pas forcément le plus objectif parce que nous-mêmes, on n'a pas forcément tous les détails encore en tête. Il y a peut-être des choses qu'on a oubliées, des choses qu'on a voulu occulter volontairement, hein. Donc, parfois, fouiner dans le passé, c'est comme un archéologue, hein, lorsqu'il retrouve quelque chose, bah, on n'est pas convaincu à 100% que ça servait à ce qu'on pense, hein, puisqu'on n'y était pas à l'époque. Et en 2000 ans, les choses, en 2000 ans, 3000 ans, etc. va savoir ce que nous, on pense être quelque chose. Finalement, ce n'était pas forcément ça, voilà. Donc, il est possible que la carte de l'illusion soit ici une sorte de... du coup, pas de menteuse sur les cartes, mais plutôt un avertissement pour vous dire attention, si vous fouillez dans votre passé, si vous êtes amené à avoir votre passé qui refait surface, soyez prudent parce que tout ne sera pas forcément le reflet de la réalité et des choses pourraient être altérées et alternées. Allez, on continue avec Arlis. Nous avons les huîtres avec l'isolement justifié. Donc, il est possible ici que les huîtres fassent office de conseil en vous disant ne vous ouvrez pas trop, hein, parce que voilà, il y a des prédateurs, il y a des personnes qui pourraient... qui pourraient vouloir vous gober, hein, ou voler ce que vous détenez, hein, parce que l'huître, surtout là, ce sont des huîtres perlières, donc ils font des perles, donc c'est précieux, c'est un trésor, hein, un trésor peut-être que vous avez en vous. Donc, attention aux requins, hein, qui pourraient venir tourner autour de vous, qui seraient intéressés par quelque chose. Gardez cette sécurité de vous fermer, c'est le cas de le dire comme une huître, hein, pour juste laisser passer ce qu'il faut, mais ne pas trop en dire, ne pas trop en divulguer, ne pas trop vous ouvrir aussi aux autres, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là prêtes à vous croquer. Ensuite, nous avons le narguilé, qui nous parle de dépendance ici. Attention aux choses qui vous séduisent, attention aux choses qui font envie, parce que ça pourrait rapidement devenir une addiction, et effectivement, quand on commence à farfouiner dans le passé, ou quand on déterre certaines choses, ça crée en nous une espèce d'euphorie, et plus on en apprend, plus on veut en savoir. La vérité, c'est quelque chose qui peut agir comme un poison, comme une drogue, parce que lorsque vous commencez à apprendre quelque chose, vous rentrez dans un cercle vicieux de vouloir en apprendre encore plus, et 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 croyez-moi les amis, toutes les vérités ne sont pas bonnes à révéler, parce que ça peut casser quelque chose, alors qu'en fin de compte, bah c'est dommage, parce que vous allez vous priver de quelque chose. Je vous prends un exemple très concret, ça va vous parler. Imaginons que... mais ça, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo, parce que c'est un sujet qui est très intéressant et qui mérite d'être développé. Imaginons que depuis 20 ans, vous vous confessez auprès d'un prêtre, un pasteur, peu importe, un homme d'église, bref, on s'en fout, quelqu'un que vous appréciez particulièrement, un psy, un thérapeute, tout ce que vous voulez. Quelqu'un que vous appréciez particulièrement, qui émane une belle aura, qui dégage quelqu'un de bien, qui vous donne toujours de bons conseils, que vous avez appliqués et qui vous ont toujours réussi. Bref, vraiment, c'est quelqu'un, vous en parlez à vos copains, à vos copines, sur vos réseaux sociaux, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez beaucoup, en qui vous avez beaucoup confiance. Et puis, un jour, vous allez découvrir que cette personne a, je sais pas, un vice pour le jeu, par exemple, et qu'elle dépense des fortunes dans les jeux. Alors que vous, les jeux, vous voyez ça un petit peu mal. Ou alors que cette personne a une addiction à la pornographie, voilà, n'importe quoi, un truc qui vous choquerait, avec lequel vous, vous ne cautionnez pas forcément. Et par conséquent, juste le fait d'apprendre ça sur cette personne, ça va, mais littéralement, casser l'image que vous avez de cette personne. Alors que, j'ai envie de dire, on s'en fout ce qu'elle fait de ses fesses, ce qu'elle fait dans son intimité, ce qu'elle fait dans sa vie, tant que ça ne déteint pas sur son travail, tant qu'elle donne une bonne image d'elle, tant qu'elle a toujours été là pour vous, tant qu'elle vous a toujours fourni de bons conseils et qu'elle s'est montrée professionnelle, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir quelle vie elle mène en dehors. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah, des fois, il y a des personnes comme ça qui peuvent bloquer sur ce type de détail et après coupent les ponts ou se privent de quelque chose qu'ils aimaient parce qu'ils ont buté sur ça. Mais c'est bête parce que ça veut dire que si la personne, elle bute sur ce type de détail-là, bah c'est à elle de travailler sur ça. Ça veut dire qu'elle a un gros problème de tolérance, un gros problème d'acceptation. Voilà, parce que moi, concrètement, je m'en fiche de savoir ce que Martin Martin fait dès que j'ai le dos tourné. Tant qu'avec moi, Martin Martin est bien et qu'il me donne une bonne image que c'est quelqu'un sur qui je peux compter, après le reste, je m'en contrefous, vraiment. Bon, pourquoi je vous parlais de ça ? Je ne le sais pas. C'était en rapport avec le tirage. Donc voilà, vous ferez le lien tout seul. Et nous avons le miroir. Ah bah tiens, le reflet de la réflexion. Donc pour moi, ici, il y a vraiment un aspect d'analyse. Quand je parlais du passé, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le miroir, c'est que le miroir, en effet, il reflète ce miroir-là. Lorsqu'on se regarde dedans, il nous reflète nous et il reflète ce qu'il y a derrière. Donc il reflète notre passé. Et automatiquement, nous voyons notre passé. Quand on se regarde dans un miroir, on ne voit pas à travers le miroir. Non, on voit le reflet du miroir qui reflète derrière nous, donc notre passé. Je ne vais pas recommencer avec ça parce que je vais vous perdre de nouveau. Et l'autre, en revanche, il n'a pas sa face visible, ça veut dire que lui, il est vraiment tourné vers l'avenir et que lui, il regarde droit devant, d'accord ? Et bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il va falloir, je pense que pour ce début de semaine, vous allez être confronté, vous allez être comme ça à la rencontre du passé et de l'avenir. Peut-être que vous allez avoir quelque chose qui va ressurgir du passé ou que vous allez refaire surgir du passé avec lequel vous allez devoir vous confronter pour le régler une bonne fois pour toutes afin de pouvoir tranquillement et sereinement vous tourner une bonne fois pour toutes vers l'avenir, vous débarrasser de certaines dépendances. La dépendance peut être là. L'huître peut aussi symboliser l'aspect. En plus, regardez, l'huître n'est pas seul. Donc, peut-être que si chacun campe sur ses positions, si chacun est fermé comme une huître, les échanges sont compliqués. Mais si chacun ouvre un petit peu sa coquille pour discuter et échanger des choses, voilà, donc il y a un aspect à la fois sécuritaire et un aspect à la fois de s'ouvrir aux autres, ok ? Allez, on va terminer par notre petite baguette chinoise. Et on a la 40. 40. C'est le chiffre que j'avais en température. Parfait ! Allez, 40. 40. Touk, 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 touk. Non, si je l'ai passé. 41. Ah ben alors, il veut pas, il veut pas aller aller coller la page. La 40, c'est une divination très favorable annonçant l'accomplissement de la plupart de vos objectifs. Vous serez sans doute protégés contre les maladies et accidents. Et si vous travaillez dur et aidez les autres, vous trouverez la joie dans tout ce que vous faites. Vous devriez envisager de vous installer de manière permanente et de vous engager auprès de votre partenaire car les relations, nous et maintenant, ont de fortes chances de réussir. Ah ben vous voyez, c'est une prédiction qui est très positive et qui, je trouve, regroupe assez bien ce que je viens de vous dire. Donc, pareil, on pourrait dire l'huître qui s'accroche au rocher. Donc, le fait de s'accrocher, de créer quelque chose de solide. Effectivement, finalement, là, dans le tirage, tout est bien cohérent, les amis. Donc, essayez d'appliquer ça et puis, laissez-vous porter par le flow de la vie. Allez, sur ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, hein, on met un like, on s'abonne, la cloche notification, bla bla bla, racolage de youtubeurs. Et puis, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.